Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la miniature que vous avez vue et vous vous demandez qu'est-ce qu'il a pu acheter pour moins de 1000 euros et surtout avec un V6, V6 essence, parce que V6 diesel c'est tellement facile d'en trouver. Un V6 essence c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas tourner autour du pot, autour du trou trop longtemps. Je vous présente l'achat V6 essence pour moins de 1000 euros. Ceci, vous l'avez remarqué, est une Peugeot 607. Donc, Peugeot 607, vous allez me dire mais tu n'en as pas marre d'acheter des Peugeot. Bah écoute, non, et puis en plus c'est le hasard à chaque fois. J'ai hésité, en fait, tu veux pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'ai hésité avec, il y avait une Opel Omega en 2,5 litres V6 essence qui était très très loin de chez moi et celle-ci, d'ailleurs je passe le bonjour au propriétaire parce qu'il regardera sûrement la vidéo, celle-ci était juste à côté de chez moi, à 30 kilomètres. J'ai fait, écoute, je la prends de suite, je l'ai payé exactement 800 euros. Donc moins de 1000 euros V6. Alors évidemment, elle a des bricoles à faire, ça je, tu vas me dire, c'est pas possible, comment il fait, c'est pas possible, très simple. Alors, je te la présente parce que c'est quand même une voiture exceptionnelle. Déjà, premièrement, l'ancien propriétaire, le premier propriétaire était le préfet de police de Bordeaux. Donc tu vas voir, elle est full option, déjà, feu xénon, les jantes, avance Chris, avec étrier de frein Brembo. C'est pour te dire qu'elle est lourde et qu'il faut l'arrêter. Vraiment, double piston, vraiment gros étrier de frein et grosse jante. C'est du combien les jantes ? C'est du 17 pouces. Donc tu vois, 17 pouces, gros pneu, petit bleu sympathique, petit ouvrant. Frein disque à l'arrière, évidemment. Là, alors, les goûts et les couleurs, je ne sais pas si vous la trouvez jolie, cette voiture. Moi, j'aime bien, je trouve qu'elle est sympathique. Petite ouverture comme sur la 307 CC, au milieu du bouton, du petit 0, du 607. Coffre immense, franchement, puisqu'il y a le petit bac, tu vois, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à te montrer ? Ici, tu as le lecteur parce qu'elle a le GPS et le chargeur 6 CD, clarion, tu vois, propre, nickel, caché ici. Tu as aussi, que tu peux remarquer, que tu peux remarquer ici, Chris, vas-y avance un petit peu. Tu as le pack JBL avec, je crois qu'il y a une dizaine d'enceintes dedans. Le son, c'est une tuerie, c'est magnifique. Tu remarqueras aussi le pare-soleil qui se lève, je te montrerai après. C'est vraiment le truc luxe, tu vois. Ensuite, je vais te montrer le moteur parce qu'il tourne. Alors, les défauts de cette voiture, pas mal de défauts. Elle a déjà une énorme fuite d'huile, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore. Elle a les rotules de direction, les biellettes de direction et je pense qu'elle a les têtes d'amortisseur qui sont mortes. Elle a un Xénon qui est mort aussi. Mais elle est tournante. Voilà, un moteur V6 essence. Du pur plaisir, du pur plaisir à l'oreille. Et puis évidemment aussi aux sensations. Enfin, je veux dire, c'est vraiment top. Je kiffe. Je ne roule pas beaucoup avec parce qu'elle est quand même un peu abîmée. Puis elle fuit de l'huile, donc ce n'est pas terrible. Moteur qu'on retrouve aussi sur les 406 coupés, les versions V6. Et d'ailleurs, peut-être même les 406 normales. Donc, je te l'ai dit, Xénon. Franchement, elle présente bien. Bon, tu vois, il y a un petit peu de vernis qui est parti sur les rétros. Donc, je te disais, les têtes d'amortisseur sont mortes. C'est des amortisseurs pilotés. Sur ça, tu as un petit bouton sport et normal. Ça te permet, en fait, quand tu es sur autoroute, de te mettre en sport. Ça a raffermi un petit peu l'amortissement. Et puis, sur autoroute, tu es cool. Tu vois, tu cruises avec le préfet de police derrière. Bonjour, monsieur. Ça va, tranquille. Je te ferais remarquer qu'à l'époque, ils n'en avaient rien à secouer. C'est-à-dire que c'est tes impôts qui payaient l'essence que tu mettais dedans. Parce que ça, ça consomme une chier. Je te le dis. Tu fais 14 litres au 100. Viens voir, Chris. Monsieur le préfet, si vous voulez bien donner la peine, regarde ça. Regarde, je m'installe. Oh là là. Encore mieux que la 605. Le cuir est mou, tu vois. Cuir noir. Chauffant. Tu as le bouton pour mettre la chauffe. Évidemment, le gros cendrier pour fumer. Allez, gros, Djogo, tu vois. Enfin, tu as une place. Un, c'est génial. J'adore ces grosses bagnoles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. J'aime ces grosses bagnoles. Donc, voilà. Évidemment, l'intérieur de porte en cuir et tout. Mais on a vite fait le... Tu n'as pas grand-chose à te montrer à l'intérieur. Mais tu as vraiment, franchement... C'est classe, quoi. Et puis, et puis, et puis... Je vais te montrer. Chris, il a ouvert la fenêtre. Tu m'agaces, Chris. T'es viré. Dégage. Allez, viens à l'intérieur. Ouais, va de l'autre côté. Je vais t'ouvrir. Ah non, elle ne s'ouvre pas la fenêtre. Il faut que tu ouvres la porte. Donc, à l'intérieur. Tac. Là, c'est pareil. Alors, attends, je vais baisser. Tac, 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 tac. Là. Alors, roue crevée détectée, alors que ce n'est pas vrai. C'est un peu la maladie aussi que tu retrouvais sur les Lagunas. Poste de pilotage. Parce que là, on peut dire poste de pilotage. On est dans une 607. 607 V6. Donc, je te disais. Ton ouvrant. Classe. Ça ne paye pas de mine. Ça ne coûte pas cher. Téléphone. Téléphone fixe, mon gars. Alloïe, monsieur le président. On arrive. On est là dans quelques minutes. Allez, avec un moteur V6. Et en plus, on ne paye pas l'essence. On est là dans 10 minutes. Donc, évidemment, c'était à l'époque, voilà. À l'époque, c'était le must. Tu avais le téléphone dans la voiture. À une époque où maintenant, on a les smartphones, tu vois. Petit puche avec le cendrier. Donc, le bouton sport qui est ici. La fermeture centralisée. Viens ici, Chris. Le, je vais vous montrer. Regardez au fond, là-bas. Le pare-soleil. C'est quand même une classe internationale. Voilà. Il est un peu raide à la ressortie. Mais, c'est pas grave. Tout va bien. Régulateur de vitesse. Limiteur de vitesse. GPS couleur. Approche un petit peu encore, Chris. Tu m'excuseras. Je te fais travailler. Donc, petit GPS couleur. Tu vois. Bon, je n'ai pas encore mis bien les mains dessus. Mais, franchement, voilà. C'est sympathique. Moi, j'avais eu... En fait, si vous voulez. Quand je cherchais une voiture à la place de la Laguna aussi. Que j'avais. Je l'avais regardé le 607. Et je déteste, en fait, l'intérieur. Donc, c'est comme toujours. Au fur et à mesure où tu la vois et tu la regardes. Bon, ben, tu t'habitues. Bon, ça va. Ce n'est pas sûr que ça. Je n'aime pas trop le côté boiserie. Et puis, cette espèce d'arrondi, là. Je trouve que ça ne lui va pas très bien. Mais bon, bref. Donc, climatisation. Chauffage. Ventilation. Autoradio. L'autoradio, vraiment, est au top. Je vous l'ai dit. Avec le son JBL. Boîte de vitesse. 5 rapports. Il manquerait peut-être une sixième. Évidemment. Alors, évidemment, tu as les sièges électriques. Bien entendu. Chauffant, bien entendu. Bon, il grasse un peu. Mais c'est le cuir. C'est le cuir qui travaille, tu vois. Tu as même les profils ici disponibles. Tu rentres dans la voiture, tu appuies sur numéro 1. Clac, ça te met. Enfin, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va la réparer. On va la réparer en vidéo. Avec qui ? Avec l'aide de Floro. Qui va nous aider au niveau des pièces, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Évidemment, 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 évidemment quoi ? Évidemment, j'en sais rien. J'espère en tout cas que ça t'a plu. On ne va pas faire de 0 à 100 parce qu'elle n'est pas en état de le faire. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est vraiment que tu vois, tu peux… Admettons, admettons, voilà, tu n'as pas les moyens, tu veux… Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu ne vas pas rouler en V6, évidemment. Mais regarde ce que tu fais. Tu as ta petite Clio diesel tranquille. Le week-end, franchement, même en bon état, je pense qu'à 3 000 balles, tu en trouves une. Elle a 244 000 km, je n'ai pas dit. C'est énorme, mais pour un V6, ce n'est rien. Tu as ta petite Clio de la semaine et tu te fais plaisir avec un moteur V6 essence. Alors, ce n'est pas une voiture sportive, mais tu as quand même, tu peux dire ce que tu veux, tu as quand même le plaisir, le plaisir du moteur essence V6. Ça n'a pas de prix. Avant juste de te quitter, je vais quand même te faire écouter. On ne va pas faire le rapia. Écoute ce petit moteur. C'est top. C'est quand même autre chose qu'un 4 cylindres, tu ne peux pas dire le contraire. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous si vous voulez suivre la restauration qui va se passer sur cette voiture. Parce que je pense qu'elle va remplacer la 605. La 605, je la garde de côté. Parce que ça, il y a des maladies partout, les bobines qui claquent. Enfin bon, ça peut claquer à tout moment, on ne sait jamais. Vaut mieux avoir une voiture de secours. Messieurs, dames, mettez un pouce bleu. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501